Bienvenue, Tanguy D'Asso ! Hey Guy ! Hier, je suis allé sur Youtube, j'ai sélectionné la catégorie « Humour », ça m'a mis la vidéo d'Olivier Véran en disant que pour sauver la planète, il fallait couper chez soi la Wifi. Il a dû vouloir dire « démanteler TotalEnergie », mais il a confondu, ça finit pareil. Puis je suis tombé sur la vidéo de ma chronique de lundi qui était vraiment super, tellement qu'elle m'a rappelé ma chronique de mardi. Et là, le premier commentaire qui s'affiche en dessous, « Véridique », allez vérifier par vous-même, comme ça, ça fera plus de vues ! Je vous le lis, à chaque fois que Tanguy fait un clin d'œil, je le fais aussi, comme s'il le faisait à moi, je le kiffe. À ce moment-là, stupéfait, je réalise que j'ai un ou une fan, ce qui est l'antithèse de mon projet de vie, puisque je n'aime pas les gens, je fais semblant de les aimer pour survivre en société, je dis des trucs comme « bonjour madame Von Rett », « sympa votre bureau », « non, non, sans sucre, mon café » ou « oui d'accord Nagui, on peut se faire un câlin, mais habillé alors, pas comme la dernière fois, je ne veux pas avoir de fan ». Le clin d'œil en début de chronique, c'est juste un gimmick, un petit geste qu'on s'approprie. Exemple, le rappeur Jules, avec ses doigts, arrive à écrire Jules, ce que n'a jamais d'ailleurs pu faire Tex. Il aurait fallu qu'il se fasse briser les doigts par des tchétchènes, mais Delphine Ernaut, numéro 1 de France Télé, n'a pas voulu aller jusque-là. Elle a dit « non, j'ai une éthique », dans les médias quoi. Non mais on a tous nos petites gestuelles, Paul Pogba c'était le dab, Hitler, la main levée, Adrien Quatennens, la main levée, et PPDA, le pénis, en dehors du falzard. Mais, je ne veux pas avoir de fan, moi pour l'instant, ça marche bien d'ailleurs, et pourquoi ? Parce que les fans sont inquiétants. Vouer un amour immodéré à des gens qu'on ne connaît pas, ça relève de la psychiatrie. Regardez ces jeunes fans de pop coréenne qui mouillent leur slip petit bateau en voyant BTS, pas la filière, le groupe, le vrai BTS, plus ils écoutent Siniserie, plus ils s'éloignent. Et j'ai lu dans Le Parisien hier qu'Inés Règ a été traqué par une fan, ça fait peur, mais non pas Inés Règ, le fait de se faire traquer par une fan. Alors d'abord, pour nos auditeurs âgés, ceux de la team Daniel Morin, qui nous écoute sur leur poste à Galen, qui est Inés Règ ? C'est une humoriste qui, en 2019, a lancé une vidéo où elle disait « c'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ». Ça a buzzé de ouf, comme dirait Kundera, à tel point que son avocat a déposé la marque « les paillettes dans ma vie » parce qu'il y avait déjà des t-shirts en vente avec qui écrits ça. Donc les fabricants ont été obligés de se rabattre sur d'autres phrases célèbres, comme « 13 ans, c'est ça l'âge mûr » de Gabriel Maznev, ou « mais enfin, laissez-moi passer, vous ne me connaissez pas, mais je vous jure que je suis ministre », de Christophe Béchut. C'est le ministre de l'écologie, il est top, il a déjà recyclé, bon bah son charisme. Et donc Inés Règ, on en rigole comme ça, mais elle a un succès dingue, plus grand que celui de Jean-Pierre Foucault au Salon du Bronzage. Exemple demain est au Zénith de Toulouse, vendredi à Floirac, en Gironde, à l'Arkea Arena. Salle qui n'existait pas, elle était construite pour sa venue, ainsi que la commune de Floirac, il y a encore deux mois, c'était un champ de luzerne, ils ont fait des déplacements de population, la Chine a prêté des Ouïghours… Non mais en humour à remplir, il y a elle et Paul Mirabelle, s'ils font un gosse ensemble, à l'âge de 6 mois, le petit fait Bercy. Oui, ça arrive de faire un enfant entre-humoriste, voilà, une date, le même soir dans la même ville, on se croise, ça finit en soirée à 2, à 3 si vous croisez les Chevaliers du Fiel, à 12 si vous croisez Camille Lelouch et que vous comptez tous les gens qu'il y a dans sa tête, à 29 si ce soir-là il y avait un gros plateau d'impro… Bref, Inès Rague a des fans, dont une dame de Marseille, Marina, 38 ans aujourd'hui, alors une fois, deux fois, trois fois, elle arrête Inès dans la rue, un selfie, un petit bisou, tout va bien. Moi aussi, parfois, devant la maison de la radio, des gens s'approchent de moi et me disent « il est déjà sorti Nagui ». Je réponds bien sûr, vous voyez l'hélicoptère là-bas ? Puis Marina se met à offrir à Inès des cadeaux à 300€, bon là, moi je dirais continue poupée, t'arrêtes pas sur ta lancée, la nouvelle Apple Watch vient de sortir, mais Inès, elle, a des valeurs, ou alors elle prend peur. Et un jour, alors qu'elle est malade, sa fan fait l'aller-retour Marseille-Paris juste pour lui apporter un bouquet de fleurs. C'est pour ça que moi, si j'étais le patron de la SNCF, je viserais uniquement le public des fans, mais de gens jeunes, parce que tous les vieux fans d'Aznavour ou de Johnny qui sont décédés, allez zou, à Vélib. Inès commence donc à flipper sa mère et même sa famille élargie tellement elle panique. Elle décide donc d'interdire sa fan de 1er rang lors de son spectacle à Marseille, parce que le problème avec les gens du 1er rang, c'est qu'on les voit quand on est sur scène. Et comme me l'a dit Camille Lavabre en antenne, je la cite, les gens, globalement, sont laids. Tu commences à récupérer le public France Inter, bon, tout ça n'aura pas été vain. Donc, fin de l'histoire, la fan arrive quand même à squatter le 1er rang, et Inès Règle, terrorisée, doit quitter le théâtre à 2h du matin de peur de la croiser. Et à 2h du matin à Marseille, pour se restaurer, il reste rien, que fif, il y a juste 2-3 dealers qui traînent, ou 700. Résultat, la petite s'est retrouvée à mâcher de la coke, le spectacle du lendemain, elle l'a torché en 4 minutes 10. Bonjour Paillette, au revoir. Bon, tout ça pour vous dire que la fan un peu limite vient d'être condamnée quand même à un enferme, qu'elle va passer chez elle sous bracelet électronique. Alors attention, jurisprudence, Patrick Balkany, on ne sort pas de la maison, on ne parle pas au facteur, le chien fait popo sur le tapis, on reste chez soi. Marina avait aussi harcelé alors une influenceuse, eh oui, qu'elle avait menacé de l'inscrire à France Loisirs, pour que chaque mois elle reçoive un livre. Elle avait aussi appelé sa psychologue 800 fois, 800. L'autre a changé d'identité et quitté la ville, elle vit désormais sous le nom de Xavier Dupont de Ligonnès, puisque le nom est libre, au sud du Guatemala. Vous voyez que j'ai raison d'avoir peur des fans, donc le clin d'œil en début de chronique, c'est terminé. A la place je vais essayer d'écrire Tanguy avec les doigts. Tanguy qui le 20 octobre sera à La Ciota, allez-y, c'est génial.